Cette semaine, nous sommes chez Christophe Auneu, à Poucharamé, à 30 mètres au sud de Toulouse. Et ici, nous sommes sur le domaine des marghalides. C'était une ancienne météorerie avant. Il y a trois entités qui cohabitent ici sur ce terrain. Il y a Christophe, le maraîcher. Il y a l'association 3PA, pour penser, partager, protéger et agir. C'est une association qui promeut le développement durable et l'écologie auprès des jeunes. Et puis, il y a aussi l'association ERAP31, qui est le groupement d'agriculteurs biologiques de la Haute-Garonne. Donc, en fait, ici, Christophe fait du maraîchage sur un hectare 5. Et donc, il est là depuis deux ans et il fait des expérimentations sur trois parcelles. Donc, on va vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les expériences dans ces trois parcelles. Et également, le sol. Donc, quel sol, car on est au sud-ouest et il est un peu spécifique. Mais vous allez voir pourquoi. Donc, suivez-nous, allez-y. Donc, ici, derrière moi, le sol n'a pas été travaillé sur cette zone. En automne, on a mis de la paille pour mettre de la matière organique sur le sol. Ensuite, un engrais vert a été semé. Puis, il a été broyé et roulé au mois d'avril. Ensuite, Christophe a mis une bâche d'occultation dessus et il a pu planter. Donc, voilà, c'est une zone non travaillée. Sur cette zone, il y a eu un labour dressé à 15 cm. Un labour dressé, c'est quoi ? C'est simplement qu'on ne retourne pas l'horizon du sol et la motte est mise sur le côté. Christophe a ensuite mis 40 tonnes par hectare de paille et 50 tonnes par hectare de compost. Pourquoi il a mis ça ? Pour recréer une porosité structurelle. Avant que l'activité biologique ne se réactive et qu'il y ait une porosité grâce à cette activité. Enfin, Christophe a semé un engrais vert qui permet de structurer le sol également grâce aux différentes racines. Il l'a laissé pendant un an et demi. Et ensuite, il a mis une bâche pour occulter et faire mourir cet engrais vert. Et ensuite, planter ses cultures dans la bâche. Cette zone se nomme la jouale. L'itinéraire technique est le même que précédemment, avec un labour dressé à 15 cm, des apports de matières organiques en paille et en compost, un engrais vert qui a été mis pendant une durée assez longue pour permettre la porosité du sol. La spécificité de cette zone, c'est qu'elle est gérée en agroforesterie. Donc il y a des arbres juste ici et le long des cultures. Ces arbres sont francs, donc ils sont non greffés. C'est des arbres fruitiers. Il y a aussi de la vigne qui a été plantée. Et les arbres, du coup, sont entre les cultures de pommes de terre, courges, etc. Christophe gère cette parcelle en collectif avec d'autres personnes. Et c'est vraiment un projet d'agroforesterie. Alors, ça, techniquement, ici, on est sur une parcelle qui n'a jamais été travaillée mécaniquement. Il a fortement plu ce week-end, donc c'est gavé d'eau. Et maintenant, il n'y a pas trop de verre de terre. Il y a déjà des sanguins. Il est assez chaud cet après-midi. Il y a une jolie structure. Donc, ce qui a été fait l'année dernière, c'est que j'ai mis une bâche d'ensilage noire pour enlever la prairie. Donc, la bâche est restée l'été pendant un mois et demi. Ensuite, après avoir enlevé la bâche, j'ai semé un engrais vert fin août. Donc, dans l'engrais vert, il y avait du seigle, de la vesse et un radis. J'ai broyé l'engrais vert en avril. J'ai pendu un peu de compost par au-dessus. Et donc, là, on est début juin. Je n'ai pas eu le temps de la planter et de m'en occuper. Donc, il y a l'engrais vert qui est un peu repris, mais ce n'est pas grave. Au contraire, c'est même très bien. Et donc, là, on va dérouler une bâche tissée. Et on va faire des trous et on va y planter de la patate douce. Christophe déroule la bâche sur la première parcelle non travaillée. Des repousses de chênes et d'engrais vert sont présents, mais seront occultés par la bâche, donc ne posent aucun problème. Nous aidons Christophe ici à fixer la bâche au sol avec des agrafes et aussi pour planter les patates douces. Nous allons maintenant vous montrer un profil de sol. Donc, là, nous nous trouvons dans une petite marque Christophe à creuser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un profil de sol sur environ 80 cm. Et donc, on peut voir qu'ici, sur les 25-30 premiers centimètres, on est sur un sol plutôt limoneux, sableux argileux, dominante limoneuse. Et après cette couche-là, on se retrouve sur, en fait, beaucoup de roches, beaucoup de galets. En fait, ici, avant, c'était l'ancien lit de la Garonne. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de cailloux comme ça, aux formes très arrondies, donc arrondies par l'eau. Et donc, on a des tâches rouges, donc signe de fer. En fait, le fer a été lessivé. Et selon Christophe, donc, la réaction du fer et du magnésium a créé du greppe. Donc, du greppe, c'est des petits cailloux noirs. Et donc, en fait, ce qu'il nous a dit, c'est que ces petits cailloux noirs peuvent former une plaque qui, en fait, ne permet pas aux racines de s'enraciner très profondément. Et donc, en fait, là, on se retrouve sur une succession de galets et puis d'argile sur des mètres et des mètres. Donc, en fait, l'horizon fertile, l'horizon d'enracinement, c'est plutôt ça, 25-30 cm. Pour avoir une idée de la résistance à l'eau du sol, nous faisons un select test. À gauche, une motte du champ du voisin en culture conventionnelle de tournesol et à droite, une motte de la parcelle non travaillée de Christophe. L'image parle d'elle-même. Nous ne distinguons même pas la motte dans le bac de gauche, tant elle se dissout presque instantanément. Les pratiques de Christophe ont permis à la vie du sol de se développer et de créer des colloïdes résistants à l'eau. Voici les deux mottes au bout d'une demi-heure. Notre séjour s'achève chez Christophe. On est très contents. On a appris beaucoup de choses sur le sol, sur les engrais verts. Et puis, donc là, on va se diriger chez Pierre Besse. Pierre Besse qui apparemment est un maraîcher qui a beaucoup d'expérience, donc qui pourra nous apprendre plein de choses. Donc, ce n'est pas très loin d'ici. C'est dans un petit village qui s'appelle Lagardelle-sur-Lez, je dirais à 45 minutes de Poucharamé. Donc, voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Maraîchage, sois vivant ! Sous-titrage ST' 501